Nous avons pour objectif de former les jeunes gens et de les amener à créer leur emploi. Sans ce sens, notre slogan, c'est « Soyez votre propre patron ». Je forme une jeune dame, teint noir ciré, et qui avait déjà des projets de mariage avec un homme que j'ai eu le temps de connaître, qui n'était pas dans la ville, qui travaillait quelque part d'autre dans une autre ville, mais venait au moins, de temps en temps, nous saluer et accompagner sa future épouse. Après la formation de nutritionniste, elle réjouit son mari ou son futur mari dans la ville. Elle crée un restaurant diététique. Elle a même commencé à travailler. Et un jour, elle dit officiellement qu'elle va faire une inauguration. Donc, elle demande à ce qu'on vienne l'aider à la préparation de cet événement. Je me déporte dans la ville. À partir des renseignements, je retrouve le restaurant diététique et je vois une dame claire arrêtée devant, puisque je n'avais pas appelée, donc je descends. Et je m'avais demandé à cette dame, je cherche quelqu'une qui a été mon étudiante et qui m'aurait dit qu'elle a créé un restaurant diététique. J'étais venu pour qu'on fasse la préparative pour l'ouverture officielle. Elle me dit, vous ne me reconnaissez pas docteur, c'est moi votre étudiant. J'étais très surpris. Où est ton mari ? Quelqu'un d'autre sort du restaurant. Voilà mon mari. Lui aussi dépigmenté. Je venais de perdre mon étudiant parce que mon objectif, ce n'est pas la création d'un emploi, mais c'est d'être soi-même un exemple. Elle a changé de mari et elle a changé de peau parce qu'elle était devenue très claire. Ça m'a choqué. Et je n'ai pas voulu blesser cette étudiante, surtout qui est sur ma lignée, en termes de faire de l'argent, mais ce que nous devons véhiculer en tant qu'attitude, elle était partie ailleurs. Aujourd'hui, nous parlerons de la dépigmentation, les effets de la dépigmentation et en quoi c'est une maladie très grave. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à connaître la meilleure manière de vivre, si vous vous mettez à l'application, vous vivrez à l'aise, répartir tel que vous êtes venu et avec aucun problème. Alors, j'étais choqué de l'attitude de mon étudiant. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne me donne pas le droit de diminuer dans sa conception de la vie. Mais je souhaiterais que vous tous, membres de la communauté Objectif Santé des Docteurs Nature, vous soyez des exemples dans votre milieu de vie et que vous amenez les gens à s'accepter tels qu'ils sont et à vivre tels que la nature souhaiterait qu'ils vivent et qu'ils vivront mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la peau. J'ai pris une peau d'animal qui voit là des poils et derrière, la peau s'y trouve. Donc, cette première partie est tapissée de poils et derrière, nous avons la peau et nous parlerons de cette peau. Pour mieux cerner l'explication, nous allons agrandir la peau à une dimension acceptable et si nous avons agrandir, ça va donner l'image qui est là. Donc, cette peau qui ressemble à une lame, la voilà quand elle est agrandie. Voilà l'exemple d'une peau. Une peau a trois parties l'épiderme, l'épiderme, derme et l'hippoderme. La première partie, vous voyez, il y a des poils. Voilà les poils de notre animal que nous avons pris. Donc, il y a la toute première superficielle qu'on appelle l'épiderme et il y a une grande partie qui est le derme et la troisième petite partie aussi qu'on appelait l'hypoderme. Alors, cette première partie, c'est cette partie que nous voyons. Dans la peau, ce que nous devons retenir est un organe comme tous les autres organes que vous connaissez. C'est comme le cœur, c'est comme le foie, c'est comme l'oreille, c'est comme les yeux, c'est comme l'oreille. Chacun a sa fonction et la fonction de la peau, c'est l'organe le plus grand existant dans notre corps. Il prend toute notre superficie et il nous renferme. Donc, c'est notre couverture qui nous permet de nous protéger contre l'extérieur. Et la toute première partie de cette peau, c'est ce que nous appelons l'épiderme. Alors, l'épiderme est constitué comment ? Les premières cellules qui sont en bas, rougeates, on appelle les kératocytes. Ces cellules qui sont ici ont des noyaux, ces cellules qui sont ici font les multiplications que nous appelons mitoses, ces cellules qui sont ici vont au voluées vers le dernier trait que vous voyez là. C'est encore des cellules. Mais cette fois que ces cellules arrivent à ce niveau, ces cellules n'ont plus de noyaux et on appelle les kératocytes. Alors, les kératocytes sont comme des briques entrelacées qui vont protéger l'homme contre toutes les agressions venant de l'extérieur. Ce n'est pas fortuit. Donc ici, il n'y a plus de noyaux. Ces cellules n'ont plus de sensibilité. Ces cellules deviennent comme des briques et ces briques vont s'entrelacer et vont protéger l'homme contre l'extérieur. Et ces briques, après les pots, ces briques que nous voyons là, c'est les kératocytes qui sont bien dures, qui sont bien solides et qui sont imperméables. Tout juste au-dessus se trouvent les poils. Et c'est cette petite partie que nous appelons l'épiderme. Cette première partie est indispensable pour notre survie. Et je m'en vais vous dire que tout juste en haut, là, il y a plein de microbes, les microbes amis qui aident la peau à notre protection. Les microbes amis nous aident à nous protéger contre les agressions extérieures. Voilà cette première partie. La deuxième partie qui est la partie la plus large, c'est le derme. La sensibilité, la régulation de l'intérieur de l'individu vis-à-vis de l'extérieur s'est faite à ce niveau-là. La sensibilité s'est faite à ce niveau-là. Quand vous recevez une piqûre, quelle que soit l'origine de la piqûre, ça va traverser la partie dure, là, et c'est lorsque ça arrive ici que nous sentons qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'on nous a piqués, qu'on nous a brûlés, ainsi de suite. Pourquoi ? C'est la partie vascularisée où il y a des veines, où il y a des nerfs. C'est aussi la partie où il y a tout un système sudorupar qui fait que nous transpirons et la transpiration permet aussi de réguler notre intérieur. Donc, voilà la fonction de cette deuxième partie. C'est la partie vivante et c'est la partie qui nous permet de pouvoir réguler les éléments du travail des briques qui sont en haut. La troisième et dernière partie, c'est les adipocytes. C'est des graisses qui permettent l'amortissement. Quand je reçois un choc, quand je reçois un choc, c'est les adipocytes qui vont amortir le choc pour ne pas que ce soit un danger pour nous. voilà la structure de cette cellule. Mais en quoi la peau est utile pour nous? Avant de commencer à en parler, je demande à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner en cliquant sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour suivre la progression des effets de dépigmentation sur nous et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour me démontrer que vous êtes satisfait. Tous ces trois actes sont gratuits. On demande seulement votre adhésion. Alors, la peau qui est un organe vivant, la peau sert à quoi exactement? nous allons dans la même progression poursuivre la fonction de chacun. Cette première partie a pour rôle de fabriquer des briques contre toute forme d'agression. Et cette première partie loge les microbes amis qui sont indispensables à la protection. Donc, à partir de cette première partie, toutes les agressions extérieures sont bloquées. Si c'est des microbes, ces microbes seront bloqués par cette barrière et les microbes amis vont s'attaquer à ces microbes ennemis parce qu'ils sont aussi des microbes. Cette deuxième partie nous permet de réguler nos sensibilités et la température. Vous voyez, quand il fait chaud, pour réguler notre température intérieure, cette zone, les glandes sudoripares vont faire sortir des sueurs qui vont sortir en sortant avec une quantité élevée de chaleur. et nous voyons les artères et les veines qui vont nourrir l'organe peau et ça nous permettra de mieux vivre. La troisième partie va amortir les différents chocs. Donc, la peau débarque sa fonction et comme notre couverture quand nous dormons, la couverture fait de telle sorte que les moustiques ne pourront pas avoir accès à nous. S'ils veulent piquer, les moustiques vont piquer sur la couverture et le mal va rester au niveau de la couverture et cette couverture que nous avons là, c'est ce qu'est la peau. Et cette peau est sensible, cette peau est élastique et cette peau est imperméable. Donc, voilà la fonction de la peau et il y a une fonction, très souvent nous n'en parlons pas, la peau à la latitude, à la capacité de capter la lumière, les rayons solaires et fabriquer la vitamine D. Oui, vous avez bien compris, la peau entre 9h et 11h quand vous êtes au soleil, quand vous êtes en train de vous bronzer, cette peau va capter les rayons solaires et cette peau va fabriquer la vitamine D qui va faciliter la fixation de calcium sur vos os. Donc, tous ceux qui vont violenter la peau verront qu'ils ont certains genres de fragilité que nous allons voir dans les vidéos à venir. dire, Mesdames, Messieurs, voilà la fonction succinctement dit de la peau. Alors, si cette peau qui est un organe que nous voyons, actuellement, c'est ma peau, vous voyez, et c'est l'organe qui permet de lutter contre la chaleur, le froid, les piqures d'insectes, les présents de microbes, les radiations, quelles sont les maladies que cette peau pourra faire. Il y a deux maladies, nous les verrons dans la deuxième vidéo. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif du docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé physique et votre beauté de cette peau qui a une fonction de gardien, de barrière contre toute forme d'agression. On se voit à la deuxième vidéo pour voir quelles sont les agressions susceptibles qu'elle peut avoir.